Musique Yo salut les potes c'est ProPsycho j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler enfin d'Urachiki Otsutsuki Donc je suis vraiment désolé comme vous avez pu le voir dans la dernière review que j'ai fait de l'épisode 62 J'ai oublié juste un tout petit truc celui de parler d'Urachiki Otsutsuki Notamment au niveau de Mitsuki et je dirais dans un second temps du Rinne Sharingan Donc pour moi direct je vous le dis ce sont deux choses totalement distinctes Qui sont liés je dirais par la manière dont Urachiki s'est emparé de ces deux choses là Mais pour moi ce sont deux choses totalement différentes Ce n'est pas lié au fait qu'il ait eu le chakra de Mitsuki qu'il ait obtenu le Rinne Sharingan Donc je vais commencer tout de suite par celui de le cas de Mitsuki Pour moi il y a une étape qui s'est passé avant qui est liée au Rinne Sharingan mais je vais commencer par Mitsuki Mitsuki s'était éveillé au mode ermite au moment où Boruto était en combat si on pourrait dire ça contre Momoshiki Et du coup Mitsuki s'est dit le meilleur moyen de l'aider ça serait de passer au mode ermite C'est le seul moyen que je pourrais pour éventuellement arriver à le sortir de cette situation Malgré qu'il savait que ça pouvait lui coûter cher de le faire Et au moment où il s'est transformé en mode ermite on a vu qu'Urachiki a planté son hameçon finalement dans le corps de Mitsuki Comme il l'avait fait avec Gaara précédemment Et il lui a enlevé cette espèce de boule de chakra C'est une espèce d'essence de chakra on dirait Et il a dit plusieurs choses intéressantes La première c'est qu'il a dit que c'était un pouvoir qui pouvait être extrêmement dangereux Donc il a reconnu que c'était un immense pouvoir Une deuxième chose c'est qu'il a dit que c'était un pouvoir qu'il ne connaissait pas Il a dit qu'il n'avait jamais vu un chakra de cette nature là malaxé comme ça Et ça permet de faire deux choses La première ça permet déjà à Utsutsuki de connaître potentiellement ce que peut être le mode ermite Et une deuxième chose c'est que ça peut permettre également de mettre de côté un petit peu Mitsuki Qui avait un pouvoir totalement pété comparé à Boruto et Sarada Qui n'ont pas un pouvoir aussi impressionnant actuellement avec eux Et donc du coup ça permettrait justement à Mitsuki de ne pas dévoiler tout de suite Enfin à l'auteur de ne pas dévoiler tout de suite le meilleur jeu de Mitsuki Donc c'est à dire son meilleur atout, son fameux mode ermite Comme on a pu le voir ça n'a pas tué Mitsuki Tout simplement parce que Mitsuki même si tu lui enlèves le chakra ermite Il a toujours son propre chakra à lui Ce qui fait que tu peux lui enlever ça, ça ne va pas le tuer Ça l'a gravement affaibli Déjà Mitsuki avant qu'il se transforme il était déjà affaibli Mais en plus de ça si tu lui enlèves ça Il s'est quand même fait planter un âme son dans le torse et tout Si tu lui enlèves ça forcément ça l'a plaqué au sol, c'était terminé de Mitsuki Mais pour autant ça ne l'a pas tué Également ce qui peut être intéressant c'est de voir comment Mitsuki va faire pour récupérer son mode ermite Comment il va faire pour de nouveau l'accès du chakra, récupérer l'énergie naturelle etc etc Malgré qu'on ne sache pas exactement quelle est la différence entre le mode ermite que Naruto avait développé Et Jiraya en ont mis beaucoup, et celui que Orochimaru on peut dire avait implanté en Mitsuki Ça va être très intéressant et justement on va peut-être avoir des détails qui vont être liés justement à la création de Mitsuki Maintenant on va attaquer la deuxième chose qui concerne Orochiki et surtout le Rinne Sharingan Justement le Rinne Sharingan pour ceux qui étaient là lors du live que j'ai fait Donc je vous invite à ne pas aller le voir si vous ne voulez pas éventuellement avoir du spoil Ou potentiellement du spoil Et également c'est lié au chapitre et au scan Donc voilà pour ceux qui ne les suivent pas je ne vous invite pas à aller voir ça Mais pour ceux qui étaient là lors du live vous allez comprendre ce que je vais dire là maintenant Il faut savoir que Rinne Sharingan signifie littéralement l'œil tournoyant du Samsara Donc pour ceux qui étaient là lors du live et je ne veux pas spoiler mais vous comprenez Renseignez-vous sur ce qu'est le Samsara et vous comprendrez ma théorie Plus ou moins une partie de ce que je vous avais expliqué Donc bref c'était juste une petite aparté pour ceux qui étaient là lors du live Et d'ailleurs je remercie tous ceux qui me suivent lors des lives Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et je ne vous remercierai jamais assez Vous êtes de plus en plus nombreux et franchement ça me fait plaisir Donc du coup comme je vous l'ai dit il s'est éveillé au Rinne Sharingan Et Rinne Sharingan signifie l'œil tournoyant du Samsara Le Samsara est lié justement au cycle de réincarnation ou de transmigration Donc c'est quand même assez intéressant Et d'ailleurs on pourrait se dire du coup c'est pour ça que Naruto avait besoin de Sasuke Pour mettre fin au Tsukiyomi infini de Kaguya Et donc pour stopper les espèces de cocon dans lesquels étaient tous les ninjas lors de la 4ème grande guerre Donc ça c'est vraiment très intéressant C'est un pouvoir vraiment assez élevé même très très haut Il est juste en dessous finalement du Rinne Sharingan ultime Celui qui possède les 9 Tomoe Comme on a pu voir Urachi qui possède 6 Tomoe dans ce Rinne Sharingan Donc ce qui fait qu'il n'a pas la totalité des éléments Pour pouvoir réimplanter un arbre divin Il lui manque encore quelques éléments Mais pour moi c'est pour ça qu'il a attaqué Gaara dans le train C'était tout simplement pour récupérer les essences de chakra qui lui permettront de pouvoir soit réimplanter un arbre Ou on pourrait même voir encore plus loin celui de faire revenir Kaguya Et là ça serait intéressant Mais il lui manque quand même encore des éléments Et pour moi c'est ce qui justifie qu'il n'a pas le Rinne Sharingan ultime Par contre on peut voir que Et ça on l'avait déjà vu il y a fort longtemps Je dirais ça comme ça C'est assez marrant la manière dont je le dis Mais c'est exactement ça Il y a fort longtemps Kaguya quand elle est arrivée sur terre Elle avait le Byakugan Quand elle a mangé le fruit de l'arbre Elle a eu le Byakugan plus le Rinne Sharingan Ce qui veut dire que les Utsutsuki ont besoin de se nourrir des différents chakras d'un arbre Pour obtenir ce pouvoir Et ça c'est intéressant On sait maintenant, enfin on sait, j'essaye de comprendre finalement comment il a pu obtenir ce Rinne Sharingan Ça ne veut pas dire que Urachiki sera entre guillemets un Kaguya Bis Mais pour moi il y a deux choses La première c'est que soit il va essayer d'obtenir le reste pour faire revenir l'arbre divin ou Kaguya Parce qu'on ne sait toujours pas finalement Est-ce qu'il le fait pour Kaguya ou pour l'arbre divin Est-ce qu'il le fait pour son clan ou pour celle qui a trahi le clan Et là du coup on pourrait peut-être se dire que la deuxième théorie que j'ai faite n'était pas si mal que ça Bref, ce ne sont que des hypothèses bien sûr On pourrait se dire, la deuxième chose c'est, bah il va aller prévenir son clan Il va aller prévenir son clan Et il va leur dire, voilà, potentiellement sur cette planète il y a un danger Déjà leur montrer le chakra d'ermite qu'il a récolté sur Mitsuki Et leur dire, voilà, j'ai découvert même une nouvelle nature de chakra inconnue chez nous Donc peut-être pour l'étudier Et peut-être que les Mitsuki vont être intéressés non seulement par la récolte de l'arbre Mais en plus de ça, par la méthode Par la méthode d'accumulation de chakra Pour eux ça leur permettrait d'avoir le chakra infini Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais s'ils plantent un arbre divin Qui capture le chakra des êtres vivants sur la planète Et qu'en plus de ça, ils arrivent à amasser le chakra Par des techniques de moitié de yoga Où ils amassent du chakra comme ça d'énergie naturelle Ils vont, entre guillemets, terraformer complètement la planète Et voilà, ça pourrait être pour eux une source de chakra immense Donc est-ce qu'il va aller retourner auprès de son clan En vue du Rinne Charangan Il peut se déplacer de dimension en dimension A la manière d'un Sasuke Ou déjà il le faisait avant même d'arriver Avec ses simples Byakugans Mais encore pire avec un Rinne Charangan Peut-être que ça va lui faciliter le transport Entre guillemets Vraiment, vous voyez, on pourrait théoriser sur plein de choses Par rapport à Ulachiki On ne sait malheureusement pas grand chose Parce qu'il a été introduit après la création du manga Et après Boruto Zomobi Dans tous les cas, il va être un adversaire à ne pas oublier Et surtout, également à ne pas sous-estimer Parce qu'il a sous-estimé Gaara et Mizukage Qui ont fait franchement un beau combat Très honnêtement, malgré que je trouve que Mizukage manque de classe Très clairement Mais globalement, il les a sous-estimés Ça lui a coûté quand même cher Parce que concrètement, je pense qu'il aurait été vaincu Il aurait été vraiment vaincu C'est-à-dire le fait que Gaara l'ait trompé Avec l'espèce de nappe phréatique Qui a créé un espèce de courant aérien Qui l'a bloqué Et ensuite Gaara Mizukage Qui a fait une technique de suit-on Pour vraiment l'écraser Vous voyez qu'il ne pouvait plus bouger Je pense qu'il était vraiment vaincu à ce moment-là Et c'est le fait qu'il était vaincu Qu'il était en difficulté Peut-être qu'il s'est dit Voilà, je vais utiliser tout ce que j'ai Et le fait qu'il utilise tout ce qu'il a Lui a permis d'obtenir peut-être Le pouvoir nécessaire Pour activer le Rinne Sharingan Et certainement d'un seul oeil Parce qu'on l'a vu que d'un seul plan On a vu je crois que son oeil gauche Ou son oeil droit Mais dans tous les cas Pour moi, il l'a activé Que d'un oeil A la manière d'un Sasuke Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas déjà Pour moi, le Rinne Sharingan Peut être que d'un oeil D'un seul endroit Il ne peut pas y avoir Deux Rinne Sharingan Et en plus de ça Il n'est pas complet Ce n'est pas le Rinne Sharingan Ultime comme avec Kaguya Mais il n'était pas loin On peut dire ça comme ça On peut dire que là Quand tu as déjà Si Tomoe dans ton Rinnean C'est à la main d'un Sasuke C'est que voilà C'est très chaud Après, ça se trouve Il va essayer de voler le Rinnean De Sasuke Pour avoir un truc encore pire On ne sait pas Ça peut être une hypothèse aussi Ce serait bien d'ailleurs Que Sasuke ait le but Mais bon, enfin bref Dans tous les cas Voilà, je voulais reparler un petit peu Tout ça Vous donner un petit peu mon avis Par rapport à ça Vous voyez, j'ai même Entre guillemets Fait des mini-théories avec Pour vous faire une vidéo plus complète Parce que si j'aurais reparlé de ça Également dans l'autre vidéo Déjà la vidéo durait 20 minutes Ça aurait duré au moins une demi-heure Donc dans tous les cas J'espère que mes hypothèses vous ont plu Vous avez kiffé Comme d'habitude Vous savez bien ce qu'il vous reste à faire Vous likez Vous partagez Vous me faites savoir que ça vous plaît Vous partagez, etc Bref, qu'on soit de plus en plus nombreux Comme il se passe en ce moment Ça me fait vraiment, vraiment Mes chauds au cœur Et puis comme d'habitude Je vous dis à très bientôt Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501